... Je suis JP, président de l'association Les Charistes, qui oeuvre depuis maintenant 8 ans, mais l'association a été créée il y a 3 ans seulement. ... Le but de l'association, c'était dans un premier temps fabriquer le char pour le carnaval de la ville du mai, qui se situe à peu près dans le mois de mai, mi-mai. Et nous travaillons aussi pour toutes les instances de la ville, donc c'est du bénévolat, c'est 39 personnes qui travaillent bénévolement pour la ville. On peut faire des décors pour les associations, pour les pièces de théâtre, pour des forums, pour des expos. Cette année, c'est les animaux dans l'art. Pas très évident, on va faire un sphinx, l'ours de pompon, le chien de Jeff Spoon, une reproduction des peintures des grottes de Lascaux, enfin tout un tas de choses qui représentent les animaux dans l'art. Cette année, on a un gros problème, qui est partagé puisque la ville du mai ne peut pas nous affecter le local qui nous était prêté depuis 8 ans, puisqu'il est encombré par une grosse pièce, un gros ascenseur qui occupe l'espace. Et donc là, on est provisoirement dans un petit mobilot qui se trouve dans une structure de la ville. Alors, le problème que ça pose, c'est que c'est assez restreint et qu'on ne pourra pas faire le montage sur la remorque de tous les éléments qu'on a fabriqués. Si on a un local, on pourra le faire à temps. Si on n'a pas de local, malheureusement, on va être obligé d'arrêter à mi-mars. Pour faire le montage, l'armorque est indispensable pour faire le montage, pour pouvoir adapter les choses que nous avons faites, parce qu'il y a quand même des éléments de 2,50 mètres de long. Donc, on ne peut pas le faire le dernier jour du défilé. Il faut qu'on monte, il faut qu'on trouve des astuces pour le fixer sur le char, pour ne pas que ça bouge. Donc, si on n'a pas la remorque à temps, on ne pourra malheureusement pas terminer le char. Et puis, je me vois mal tirer une petite remorque avec mon vélo, avec les éléments dessus. Ça ne le fera pas. On essaye de mettre de la bonne volonté. La ville est bien embêtée de son côté, ça on le comprend tout à fait. Mais avec la meilleure volonté du monde, si on n'a pas la structure pour pouvoir faire le montage, on ne pourra pas terminer le char. On ne pourra pas aller plus vite que la musique, de toute façon, puisque déjà là, on est assez restreint. Là, on doit être à peu près 14 ce matin et on ne peut pas vraiment bouger, puisqu'on a des blocs de 2,50 mètres qui sont arrivés pour travailler. Donc, on va faire le maximum. On va mettre de la bonne volonté, puis on verra bien. Comment ça va se passer ? Le projet, il faut qu'il soit prêt et terminé pour le 18 mai, jour du défilé. Sachant qu'au mois de mai, quand on a l'espace requis, on travaille pratiquement l'année dernière. Sur le mois de mai, on a travaillé plus de 18 jours, tous les jours, pour que le char soit terminé. Donc, voilà, si on n'a pas les infrastructures, on va être bien embêtés. Et ça nous embêterait pour les habitants de la ville, puisque c'est pour eux qu'on travaille surtout. Voilà. Oui, puisque la MJC nous a redemandé pour la deuxième fois, cette année, de leur faire le décor pour leur pièce de théâtre qui va s'appeler Olympe 2.0, je crois, qui se fera au mois de juin, fin mai ou début juin. Donc, on va refaire les décors pour la MJC. Et si le comité des fêtes fait une autre pièce de théâtre, on sera certainement amenés à leur faire les décors aussi. Voilà, donc, on est une bande de copains. Et puis, on se réunit tous les samedis matins et tous les mardis, toute la journée de février jusqu'au char, jusqu'au défilé, qui cette année, donc 2019, sera le 18 mai. Alors, toujours dans la bonne ambiance, ça, c'est important. Oh, ben, on y va, là, on est obligé. Sinon, ce ne sera jamais terminé. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada